La fuite de l'audio d'Alpha Condé continue de susciter des réactions. Dans le fichier sonore qui a abondamment circulé, on entend l'ancien chef de l'État parler de la stratégie à utiliser pour reconquérir le pouvoir. Parmi celles-ci l'affaiblissement de l'UFDG de ses loupes d'Alain Diallo, tout misant sur le rassemblement de ses jokers au sein du RPG Arc-en-Ciel. Comment au sein de l'UFDG cette sortie est-elle perçue ? Que risque le CNR d'Afrique à Guinée comme, a interrogé Dr. Fodé Oussou Fofana, un des vice-présidents du parti ? Entretien Exclusive Quelle analyse fait de cet audio d'Alpha Condé qui a fuité ce samedi 19 mars 2022 ? Dr. Fodé Oussou Fofana, Alpha Condé donne raison à ceux qui avaient estimé qu'il n'était pas malade et qu'il pouvait rester en Guinée pour se faire soigner. Il met aussi dans les petits souliers ceux qui avaient dit que vu son âge, il avait le droit d'aller se faire soigner. Il met aussi le CNR d'En Difficulté, qui certainement, était de bonne foi. Nous-mêmes en tant que politiques, certains pour des raisons humanitaires, avaient demandé à ce qu'on le laisse aller se faire soigner. Mais on se rend compte que s'il était malade, il ne l'est plus. On ne pouvait pas imaginer au jour d'aujourd'hui, alors que sa sortie a été négociée, le voir comme ça en train de fêter son anniversaire ou encore se mêler de la politique. Je trouve ça dommage. Je n'ai pas envie d'être à la place du CNR d', mais il le met dans une situation inconfortable. La deuxième chose, puisqu'on se rend compte qu'il n'est pas malade et que même s'il était malade, il ne l'est plus, parce qu'on l'a vu en train de fêter son anniversaire, en train de donner des instructions, se mêler de la politique, il faut qu'il rentre. On se rend compte qu'il a encore le pied dans l'étrier en ce qui concerne le RPG Arc-en-Ciel. Comment comprenez-vous ça ? Je me demande si Alpha Condé se rend réellement compte qu'il n'est plus préside de la Guinée. Parce que celui qu'on a entendu s'exprimer, en évoquant la mise en place d'une organisation collégiale du RPG Arc-en-Ciel, prouve qu'il n'est pas capable de céder son fauteuil à qui que ce soit le combat qu'il mène, il ne fait pas pour quelqu'un, il le fait pour lui-même. Il veut que ceux qui sont là s'organisent, il va être le chef qui va donner le plan d'action opérationnel pour le permettre de revenir récupérer le poste qu'il a perdu le 5 septembre. Il n'a aucun candidat, le candidat c'est lui-même, il ne veut pas laisser quelqu'un à la tête du RPG. S'il ne n'était pas exprimé de la sorte, on aurait peut-être pensé qu'il est conscient qu'il ne peut plus être président de la Guinée. Mais là, les gens sont édifiés. Je trouve ça aussi dommage. Que pensez-vous de sa stratégie pour gagner encore devant l'UFDG et Célou d'Alain Diallo ? En 2010 il est arrivé pour les élections, pensant qu'il eut à l'absence de feu sur Radio Diallo, du doyen Bam Amadou et Jean-Marie Doré qui n'étaient pas candidats, il avait pensé sincèrement qu'il aurait pu gagner les élections dès le premier tour. Il a été surpris de se retrouver second avec 18% derrière Célou d'Alain Diallo premier avec 44%. Alpha Condé n'a jamais pardonné ça à Célou. A partir de cet instant, Célou d'Alain Diallo est devenu le cauchemar d'Alpha Condé. Il voit Célou partout et à tout moment. Quand il dort, quand il est éveillé, il le voit partout. Au lieu de s'occuper comment il va développer la Guinée pendant ses onze ans de règne, il a passé tout son temps à voir comment il va déstabiliser l'UFDG et Célou d'Alain Diallo. Comment l'infiltrer ? Mais il ne s'est pas arrêté là. Il a aussi voulu détruire l'image du parti sur le plan international en essayant de présenter le parti comme un parti terroriste. Parce qu'il a dit que l'UFDG va faire un complot pour attaquer la Guinée avec la bénédiction des pays voisins. Ses discours ont été filmés ici. Il s'est battu coréenne pour ternir l'image d'Alain Diallo. C'est pourquoi aujourd'hui je dis, Célou d'Alain est devenu le cauchemar de M. Alpha Condé. Son discours n'est pas nouveau en ce qui nous concerne. Je sais qu'il n'a jamais eu Célou dans son sœur à cause de l'humiliation qu'il a eue en 2010. Même son affaire de troisième mandat, il l'a fait parce qu'il s'est dit qu'autour de lui, il n'y avait personne qui pouvait se mesurer à Célou. Et puisqu'il ne voulait pas que Célou lui succède, il a pris le risque de faire un troisième mandat. Malgré tout, Célou l'avait battu dans les urnes. Il en était conscient. Pour moi, la seule maladie qu'on ne jamais soignait chez M. Alpha Condé, cette malade est incurable, c'est la hantise qu'il a vis-à-vis de Célou d'Alain Diallo. Quand il va jusqu'à dire qu'il a préparé des gens qui vont contester Célou, elle n'y a pas ce qui n'a pas été dit ici. Je suis convaincu que le dernier mot qu'il va prononcer avant de mourir, ça sera Célou, comme l'avait fait le Pharaon avec Moise. Je suis fier du président Célou d'Alain Diallo. Parce qu'honnêtement, s'il aime. Alpha Condé avait une seule preuve accablante contre lui concernant sa gestion, il serait devenu sans état d'âme, il l'aurait exhibé et il l'aurait humilié. Il est passé par tous les moyens, il fait des audits, il l'a cherché partout, il n'a vu aucun trou, c'est pour ça qu'en 2020, Célou d'Alain Diallo a encore été candidat, parce qu'il n'y avait aucun moyen de le confondre. Sous-titrage Société Radio-Canada